Chronique historique en compagnie de notre historien en herbe, Jérémy Rivard, qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour, Jérémy! Bonjour, mon cher Simon. Bon matin. Comment vas-tu? Ça va super bien ce matin. Aujourd'hui, de quoi est-il question? Premièrement, ça fait deux semaines que je n'ai pas fait de chronique historique. C'était un adon comme ça, malheureusement, où ce n'était pas possible. C'est plus parce que ce n'était pas possible, parce que j'étais vraiment débordé. On a essayé de se rencontrer, parce que des fois, on préenregistre, etc. Mais là, c'était vraiment impossible. Et puis, cette semaine, on va y aller avec la conquête du Nord. Alors, on parle surtout de la Bitibi. Ah OK, je pensais que tu étais pour parler de Game of Thrones, mais non, je comprends le Nord, pas le Nord-Nord. Imaginaire, le vrai Nord, tu sais, la Bitibi. Oui, le True Nord, le Toronto, c'est ça. Non, je veux parler de la Bitibi ce matin parce que, dans le fond, ça n'a pas été colonisé en même temps que le Témiscamingue. Le Témiscamingue, c'est plus vers la fin des années 1800 avec Ville-Marie, 1886, etc. Il y en a plusieurs qui pensent que la Bitibi est plus vieille que le Témiscamingue. Absolument pas. C'est le Témiscamingue qui a été colonisé en premier, puis ensuite, les gens sont... Et de loin, on parle de quasiment un bon 40 ans. Comme il faut. Si on parle de Ville-Marie et puis, après ça, mettons, Rouen, etc., on parle de 40 ans. Mais, dans le fond, pour la Bitibi, c'est surtout, on va commencer ça en 1898. Parce qu'avant 1898, le territoire de la Bitibi ne fait pas partie de la province de Québec. Non. OK, ça fait partie de ce qu'on appelle les Terres de la Reine. Oui. OK, alors c'est comme un peu dans les territoires du Nord-Ouest, etc. Alors, en 1898, la province de Québec va englober, va avaler la Bitibi, si on veut. Et puis, comme ça, ça va être plus facile de développer et d'occuper le territoire, contrairement à avant où c'était des compagnies forestières, etc. C'est ça, il y a grand défriché, on s'entend, il y a beaucoup de belles terres en Bitibi. Exactement. Bien, justement, pourquoi qu'on a voulu coloniser la Bitibi? Bien, tu devineras qu'on pense surtout, au début des années 1900, à l'agriculture, aux forêts. Les forêts, ça fait 50 ans qu'au Témiscamingue, on exploite ça. On pense principalement à la forêt. Et après ça, quand le bois va être coupé, eh bien, de l'agriculture. Oui. Mais, oui, ça a été ça un peu, quand on parle de l'assard, tu sais, à Bitibi-Ouest, mais c'est surtout le domaine minier qui va dominer. Bien, après avoir défriché, arraché les arbres, les souches, il y en a quelques-uns qui ont creusé. Ah tiens! Dont un certain Edmund Horn, dans les années 1900, à peu près 1915-1920, va arriver dans le comté de Rouen, le canton de Rouen, excusez-moi, et puis va découvrir un filon de cuivre gros comme la place Ville-Marie à Montréal. Ça a l'air qu'il était en train de se creuser un carré de sable pour ses enfants. Puis là, bien, il y a des... Ah tiens! Ah ah, du cuivre! Tiens donc! Tiens donc! Non, c'est vraiment énorme. Tu sais, ça va faire l'objet d'une chronique éventuellement. Bien oui! Cette aventure d'Edmund Horn, comme la fonderie Horn, dans le fond, ça pourrait faire l'objet d'une chronique. Mais c'est ça, dans le fond, pour l'occupation du territoire au début de la Bitibi, eh bien, on entreprend la construction d'un chemin de fer qui s'appelle le National Transcontinental, qui va passer par la région pour se rendre jusque dans l'Ouest canadien. Et puis, comment ça va marcher? C'est qu'il y a des gens qui vont partir de l'Ouest canadien, d'autres vont partir de l'Est du Canada, et puis vont se rejoindre à un endroit qu'on va appeler, après ça, Sainte-Terre. Tout simplement. Tout simplement. Alors, à Sainte-Terre, les deux tronçons vont se rencontrer. Et puis, après ça, quand le chemin de fer va être construit, eh bien, tu devineras que c'est facile, après ça, d'implanter des villages, tu sais, etc. Et puis, c'est ça, dans le fond, le chemin de fer, c'est essentiel à la colonisation dans ce temps-là. On ne parle pas encore de routes de gravel, de routes asphaltées, c'est vraiment le chemin de fer. Des villages, des villes vont être fondées sur le tracé. On parle des trois premières, Lassar, Amos et Sainte-Terre, bien sûr. Et puis, c'est ça, comme j'ai dit tantôt, on parlait d'agriculture, de forêt, etc. Amos, surtout réputé pour la forêt dans les années qui vont suivre, Sainte-Terre aussi. Et puis, à Lassar, on va se rendre compte qu'il y a un potentiel agricole, comme au Témiscamingue. Ils ont un microclimat particulier à Lassar. Exactement, et puis c'est moins rocheux. C'est moins rocheux qu'à Rouen, Val-d'Or, Malartique. C'est complètement différent. Le nord-ouest de l'Abitibi, ça ressemble un peu au Témiscamingue de ce côté-là. Et puis, c'est ça, dans le fond, malgré son caractère nordique, le gouvernement du Québec, aidé du clergé, va quand même essayer d'implanter l'agriculture un peu partout en Abitibi, ce qui va se faire avec peine cette fois-ci, pas sans peine. C'est plus facile, oui, c'est ça. Exactement. Et puis, comme je l'ai dit tantôt, à part Lassar, à part de la ville de Lassar, eh bien, c'est surtout le potentiel forestier et, après ça, le potentiel minier qui va retenir l'attention. Du côté de l'Abitibi. Exactement. Et puis, surtout, quand on parle d'Abitibi-Ouest, c'est un territoire moins accidenté, comme on a dit, moins rocheux, plus facile de pratiquer l'agriculture, des plateaux un peu comme au Témiscamingue, etc. Et puis, il va y avoir 49 cantons qui vont être créés en Abitibi. Quand même. Et puis, ils vont être nommés en l'honneur de soldats de la guerre de conquête, de soldats français de la guerre de la conquête. Et puis, après ça, quand on va incorporer, justement, quand on va avoir fini d'incorporer l'Abitibi, eh bien, la frontière québécoise, la frontière nord, ça va être à partir de la rivière Eastman. Contrairement à avant, où est-ce que ça s'arrêtait au canton de Rouen, alors le nord du Témiscamingue, ça va s'arrêter à la rivière Eastman au nord. Ça va être agrandi, là, de beaucoup. Exactement. Exactement. Et puis, c'est ça, dans le fond, c'est la ligne de partage des eaux qui se trouve au beau milieu de l'Abitibi, ce qui va amener, dans le fond, le flottage du bois. Ça va être plus facile, du côté forestier, de mettre le bois sur les rivières et puis de le faire descendre tranquillement, pas trop vite, vers le Témiscamingue et du Témiscamingue, vers la région métropolitaine. Et puis, voilà mon chère Simon pour cette semaine. Et puis, la semaine prochaine, je vais être là, là. La semaine prochaine, on va parler encore de la conquête de l'Abitibi, mais plus des années 1950, etc. On va monter dans le temps un petit peu. Exactement. Et puis, avant de quitter, juste rappeler que nous avons une page Facebook et quand je dis nous, c'est pas juste moi que je parle de moi, la première personne du pluriel. À la fin, moi, Jonathan Leprof avec Sur la Terre des Hommes, alors la page de Facebook Sur la Terre des Hommes podcast. On a un podcast d'histoire, je vous rappelle. Et puis, notre Patreon, si vous voulez nous encourager un peu financièrement à hauteur de 1-2$ par mois, je répète, par mois, eh bien, c'est le patreon.com baroblique sltdh. Alors, à la semaine prochaine, mon cher.